Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer. Aujourd'hui, on va parler du PlayStation Plus et du nouveau PlayStation Plus qui a été annoncé par Jim Ryan pour cet été et ce sera après le générique. Alors effectivement, Jim Ryan a annoncé une évolution par rapport justement au PlayStation Plus. Il a annoncé un nouveau PlayStation Plus. Alors en quoi ça consiste ? En gros, c'est une sorte de concurrent du Game Pass, de l'Xbox Game Pass. Et il va proposer trois niveaux d'abonnement. Premier niveau, le niveau essentiel, c'est-à-dire à peu près la même chose qu'actuellement, c'est-à-dire le jeu en ligne, quelques jeux en téléchargement tous les mois et puis une sauvegarde sur le cloud pour à peu près le même prix. Alors si je regarde bien au niveau des prix, on serait à 8,99€ par mois, 24,99€ pour 3 mois et 60 balles sur 12 mois. Si on passe au niveau au-dessus, c'est-à-dire au PlayStation Plus Extra, alors c'est toujours le jeu en ligne, toujours les jeux inclus, des remises, les sauvegardes sur le cloud et 400 jeux PlayStation 4 et PlayStation 5 en téléchargement. Donc ça, ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir avoir accès à un catalogue de jeux, un peu comme le Game Pass. Reste à savoir à quel jeu on aura droit Day One. Et puis, est-ce qu'on aura des gros AAA ou est-ce qu'on aura uniquement des jeux indés ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Et enfin, on a un service. Là, on est sur le Maxi Best-of Ultra, le PlayStation Plus Premium, où là, on a tout ce qui était dit précédemment, plus des jeux PSP, des jeux PlayStation, des jeux PS2 en téléchargement. Et puis, ces mêmes jeux PSP, PlayStation Original, PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4 en streaming. Et puis, un accès en temps limité. Alors ça, ça me fait rire. Accès en temps limité aux derniers jeux AAA, à priori le jour de leur sortie. Alors ça, quand on sait que le Game Pass propose les jeux dès leur sortie, ça, c'est déjà un point, on va dire, à ne pas négliger si véritablement vous cherchez un vrai concurrent du Game Pass. Pour l'instant, je ne vais trop rien dire, puisque là, on est seulement sur des effets d'annonce. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, si vous prenez le plus gros abonnement, vous êtes à peu près à 10 euros par mois si vous vous engagez sur une période de un an. Et si vous prenez le Game Pass pendant la même durée, vous êtes à peu près à 13 euros par mois. Après, effectivement, si vous n'êtes que sur PlayStation, c'est une bonne alternative au Game Pass. Et ça vous permet de pouvoir justement avoir les jeux sur toutes les PlayStation, sauf la PS Vita, malheureusement, en possibilité de jeu. Et puis, du côté de Xbox, si vous n'avez qu'une Xbox, de toute façon, vous connaissez forcément le Game Pass. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, forcément, pour les magasins. Là, on peut dire que c'est un sacré coup de grâce pour les magasins qui étaient déjà un peu moribonds, qui faisaient encore leurs chiffres sur la PlayStation. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit les ventes de jeux Xbox en magasin, qui flirtent avec, je ne vais pas dire le zéro absolu, mais quasiment, parce qu'il y a très très peu de monde maintenant qui achète encore ces jeux Xbox AAA le jour de leur sortie, étant donné qu'ils sont offerts dans le Game Pass. Là, sur PlayStation, ils ont eu au moins, je ne vais pas dire cette intelligence, parce que ça aurait été bien aussi d'avoir les AAA directement à la sortie. Mais de se dire, je peux essayer le jeu et s'il me plaît, je l'achète en boutique. C'est risqué quand même. C'est vraiment très très risqué, parce que là, on fragilise encore plus un marché du physique qui était déjà extrêmement fragilisé. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle pour moi. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve avec des services concurrentiels et la concurrence. C'est bon pour le consommateur, comme pour toute concurrence. Effectivement, le Game Pass, c'était un peu seul. On va négliger les Stadia et compagnie, qui ne sont pas vraiment des concurrents aux Xbox Game Pass. Par contre, la PlayStation se positionne bien au niveau tarifaire. Et effectivement, ça commence à devenir extrêmement rentable d'être abonné à ce service. Moi qui suis abonné au PlayStation Plus et puis au PS Now, qu'est-ce que ça change pour moi ? J'ai envie de dire pas grand-chose. On est plutôt sur une technique marketing pour avoir un seul et même abonnement et pour fidéliser la clientèle sur des grosses périodes. Puisqu'il y a quand même un gros différentiel de prix entre un engagement par mois à 17 euros et puis un engagement sur un an où ça nous revient à 10 euros par mois. Donc effectivement, tout est fait pour vous prendre un petit peu de vos euros tous les mois. Et puis c'est ça qui rapporte maintenant dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie cinématographique ou dans l'industrie vidéoludique. Ce sont les abonnements, les services. Alors moi, je vois tout ça comme vous le voyez. Je suis un amoureux du physique. J'aime beaucoup avoir encore mes jeux physiques. Mais effectivement, est-ce que c'est encore justifié sur les dernières générations ? J'ai envie de dire de moins en moins. On va directement sur ce monde en démat. Un monde où malheureusement, plus rien ne nous appartiendra. Plus rien ne sera collectionnable. On pourra juste acheter des figurines, un peu comme dans le nouveau horizon où on a la version en démat pour un collecteur à 200 ou 300 balles. Je trouve ça malheureux qu'on n'ait même pas une petite galette en plastique avec les données dessus. Parfois, on achète même un jeu à 70 balles pour avoir la boîte et on a juste un code qui nous permet de télécharger le jeu. Et on n'a plus rien sur le disque. Donc si on n'a plus accès online, on perd tout. Moi, je trouve malheureux vraiment qu'on aille dans cette direction et qu'on se délaisse finalement de toute propriété au niveau du jeu vidéo. C'est ce qui faisait un peu le sel de la collection. C'est ce qui faisait aussi l'amour du jeu vidéo. Parce que c'est un peu comme dans la musique. Quand on aime la musique, on aime bien posséder les albums chez soi. Il y a encore un marché pour tout ce qui est vinyle et CD. J'espère qu'il restera encore un marché pour le physique dans le jeu vidéo. Voilà, en tout cas, on y va. On va droit vers le démat. Pour le meilleur et pour le pire. Et j'attends vos réactions en commentaire. Savoir comment vous, vous, vous appréhendez ce nouveau virage de PlayStation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Est-ce que vous l'attendiez ? Est-ce que vous vous attendiez à mieux ? Une sorte de Game Pass Biss avec le AAA gratuit chez vous aussi. Les amoureux des consoles PlayStation et ceux qui ont une aversion pour les consoles Xbox. Moi, je pense que la solution, elle est intermédiaire. Je pense qu'il faut acheter des jeux. Il faut aussi être abonné forcément à ces services parce que maintenant, les choses se passent en ligne. Et que sans la console rattachée à un service en ligne, on ne peut plus jouer avec ses potes en multi. On ne peut plus profiter de ces jeux à 100%. Et voilà, je pense qu'il faut évoluer. Mais il faut garder quand même cette part de physique. Ce qui nous permet de faire plaisir aussi aux gens qu'on aime. Quand on aime le jeu vidéo, on aime recevoir ce genre de petite boîte. Et puis, quand on aime aussi posséder les choses, on aime encore regarder ça. Donc, dites-moi en commentaire, vous qui êtes abonné. Et si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, quels qu'ils soient. TikTok, Facebook, Instagram et j'en passe. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Cérial Gamer. Salut ! Sous-titrage ST' 501